Bonjour à tous. Dans la capsule d'aujourd'hui, je réponds à une question qui revient assez régulièrement et qui est comment est-ce que je peux ajouter des partenaires d'affaires dans mon entreprise qui est déjà existante sans forcément qu'ils aient à payer pour leur part? Comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Si je fais une mise en contexte avec un exemple qui est plus concret, disons qu'on a une entreprise qui existe depuis un an, deux ans, cinq ans, notre entreprise génère des profits, elle a une certaine notoriété et on a un partenaire d'affaires qui serait prêt à devenir actionnaire avec nous pour y apporter son expertise, son temps, ses efforts, permettre à l'entreprise de continuer de croître sans forcément qu'il ait les moyens ou le besoin de racheter mes parts en fonction de leur valeur. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? J'ai eu un cas en pratique récemment où un client m'a simplement dit qu'il a été faire une mise à jour sur le site du REQ, qu'il a appelé la banque pour ajouter la personne comme étant un co-signataire, puis que c'était réglé et qu'on aura travaillé, exemple, seulement sur la convention entre actionnaires pour la suite des choses. La réalité est que ce n'est pas aussi simple que ça. Une entreprise qui existe depuis plus d'un an et qui génère des profits va avoir une certaine valeur qu'il faut prendre en considération parce que cette valeur est forcément rattachée au fondateur. Donc, la première personne qui était là ou les premières personnes qui ont créé l'entreprise ont des actions et leurs actions ont pris de la valeur. Et à ce moment, si on veut intégrer quelqu'un d'autre, on ne peut pas simplement lui permettre d'intégrer l'entreprise pour un dollar parce que ce serait de lui dire « Joins-toi à notre équipe, on a accumulé des profits, on a peut-être même acheté des actifs et maintenant tu as 30% de tout ça sans mettre un dollar. » Ça, ce n'est pas faisable et si on le fait, ça peut générer un impact fiscal négatif pour l'actionnaire qui se joint sans avoir à payer, mais en bénéficiant de l'ensemble de la valeur qui a été accumulée à ce jour. L'objectif, c'est de faire en sorte que le partenaire puisse venir, mais que le ou les fondateurs puissent quand même préserver ce qu'ils ont acquis dans le passé. Donc, la personne qui joint l'entreprise, c'est pour bénéficier de ce qu'elle génère avec eux pour le futur. Mais si on avait déjà une propriété immobilière pour la compagnie, pour nos activités, si on avait déjà accumulé des profits, on avait accumulé une certaine épargne ou un fonds de trésorerie dans l'entreprise et une renommée. Ça, c'est une valeur qu'il faut être prise en compte et la façon dont on procède, c'est ce qu'on appelle un gel. On ne va pas aller dans les détails trop techniques, mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on veut faire intégrer un partenaire, on vient prendre une photo de la situation actuelle. Si l'entreprise est à perte, c'est autre chose, mais si l'entreprise, elle est profitable, il faut qu'on détermine combien ça vaut aujourd'hui, combien est-ce que ton travail des dernières années a pu générer comme valeur et aujourd'hui, tes actions valent l'exemple 500 000, 1 million ou autre. On prend la photo, puis on attribue cette valeur à toi. C'est toi qui as bâti ça, c'est ta valeur pour tes actions. Donc, on va garder ça en tête pour que tu puisses toujours t'assurer d'y avoir droit au moment opportun. Et après qu'on ait fait cet exercice, on émet des nouvelles actions. Si c'est 50-50, alors tu as maintenant 50%, le partenaire 50%, et les nouveaux profits pour les prochains exercices financiers, la nouvelle valeur, ça, vous la partagerez à 50-50. Et si éventuellement, il y a une opportunité pour qu'un autre partenaire se joigne ou pour vendre l'entreprise, il faudra faire cet exercice de prendre la photo de nouveau pour déterminer, OK, maintenant, on en est où on a une possibilité de vendre ou d'intégrer une nouvelle personne. Depuis l'arrivée de mon partenaire, qu'est-ce qu'on a généré comme valeur depuis? Ça permet d'avoir une idée et pour ce partenaire également de savoir où il se situe au niveau de la valeur de ses actions qu'il a nouvellement acquis pour une valeur symbolique. Donc, ça, c'est une façon d'intégrer les partenaires si on n'a pas forcément envie ou besoin même qu'ils investissent financièrement et qu'ils ont un moyen de contribuer pour le futur. Et ça permet de protéger les premiers fondateurs qui, eux, peuvent s'asseoir sur cette valeur qui, parfois, est un peu fictive, mais quand même qui vaut quelque chose et qui doit être pris en compte. Donc, j'espère que cette capsule aura été utile. N'hésitez pas à me contacter pour toute question. Et si vous êtes un entrepreneur qui est en démarrage, je vous invite à télécharger notre kit de démarrage en vous inscrivant via le lien. C'est deux semaines de contenu pour vous permettre d'avoir des trucs et astuces pour démarrer du bon pied. Merci et on se revoit dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501